Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Ah lalalalalala, faut pas trop se hyper les gars, faut pas trop se hyper, mais ça approche, ça approche tellement vite, tellement vite, dans deux semaines ça y est, dans deux semaines, on saura si le gameplay a une belle allure, nous semble très bien, nous semble réaliste, semble être vraiment le meilleur jeu, peut-être, de 2022, j'ai tellement, tellement, tellement hâte, parce que oui les amis, dans ma dernière vidéo, d'ailleurs que je vous invite à aller voir si vous l'avez pas vu, bah en fait je me suis planté, je vous ai dit que c'était le 17, mais en fait c'est pas le 17, c'est le 27, donc désolé les gars, je me suis corrigé dans la description et en commentaire, mais je sais pas pourquoi, je suis tellement pressé que tu vois j'ai avancé de 10 jours, en fait c'est parce qu'il y a autre chose qui sort le 17, et en fait j'ai juste confondu, ce qui sort le 17, ça a un rapport avec QG, aucun rapport avec l'UFL, mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'un nouveau club partenaire qui ça y est, a été annoncé aujourd'hui et qui n'est autre que peut-être un des clubs historiques européens, c'est un club écossais, c'est les Celtic Glasgow, donc en Écosse, il y a tout simplement deux énormes clubs, il y a les Celtic Glasgow de l'autre, d'un côté, et les Glasgow Rangers de l'autre, donc les Verts contre les Bleus, et bien nous c'est les Verts, c'est les Celtics qui sont devenus partenaires d'UFL, et ça franchement ça fait très plaisir, et c'est un petit peu ce que je vous avais expliqué au fil des vidéos, c'est qu'à chaque fois ils vont chercher quand même un club historique d'un championnat, et tu vois que là encore une fois au niveau de l'Écosse, c'est ce qu'ils ont fait, là Celtic c'est clairement un club historique. On se regarde le trailer, et on en discute juste après. Bon, je dis la même chose à chaque trailer les gars, mais je suis désolé, encore une fois, Masterclass sur le trailer, il est très très bien fait, il est magnifique, il y a plein de refs, il y a plein de fanservice, et franchement c'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qui nous plaît, donc voilà, le trailer, comme d'habitude, ça devient vraiment une habitude, le trailer d'UFL, c'est validé, tu sais qu'au niveau de la qualité du trailer, elle va être là. Bon bien sûr, vous allez me dire, on s'en fout l'Uthor, on attend le gameplay, oui oui, on attend le gameplay, j'attends aussi le gameplay, tu vois, je suis tout excité, mais c'est quand même important, je vous donne toutes les infos les gars, ici, c'est la chaîne de toutes les infos UFL, d'ailleurs abonne-toi si c'est pas fait, ça fait plaisir. Et je sais qu'il y en a certains qui vont me dire, mais l'Uthor, les Celtics, Glasgow, ils étaient partenaires PES avant, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont plus partenaires PES ? Alors oui, je pense, je pense, je n'en suis pas sûr, mais je crois que de toute façon ça s'était fini 2021, en fait je crois que ça a couru jusqu'en 2021 leur contrat, et du coup là les Celtics, tout simplement, ils s'engagent avec UFL. Alors je vous rappelle quand même que comme par exemple Monaco, ça n'empêchera pas les Celtics d'apparaître sur FIFA et sur eFootball, Monaco, eFootball, FIFA et UFL, voilà. Mais voilà, c'est un partenaire UFL, ce qui veut dire qu'on va peut-être pouvoir voir des pubs bord de terrain, comme il y a par exemple dans certains matchs de la Juventus ou du Barça pour eFootball, donc là peut-être des pubs bientôt d'UFL pour les clubs partenaires, certainement des activations, donc je ne sais pas, des trucs avec les joueurs, des vidéos avec les joueurs, pourquoi pas peut-être des créateurs de contenu sur les réseaux, pour l'instant, je ne sais pas, en tout cas, j'aimerais bien y être, on ne va pas se mentir les gars, mais voilà, donc aujourd'hui, l'info importante, c'est que les Celtics Glasgow sont les nouveaux partenaires d'UFL, mais ça c'est fait plutôt plaisir, tu vois, donc petite vidéo pour vous dire ça, voilà, et puis moi je vous fais des bisous les gars, ciao Timo ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !